Les pères vs les mères les mères Regarde maman j'ai fait un dessin Wow bravo il est trop beau ton dessin tu peux me le dos Les pères Salut papa regarde ce que je viens de dessiner C'est bien Attends tu te fous de ma- Hahaha Hey comment ça va me på se faire c'est S&S On se retrouve pour nous de dessiner pas rire Et aujourd'hui je serai une spéciale Andrea épisode 6 bien évidemment Ca fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'épisode Je vous avoue que ça m'avait manqué J'ai vu pas mal d'abonnés me les demandent en commentaire récemment Ne vous inquiétez pas il y a pleine de vidéos lourdes qui arrivent Alors, pour rappeler mes sphères, le but est très simple, il suffit de rire la vidéo avec l'eau dans le bouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez-moi dans les commentaires comment faire de rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Les cours dans 100 ans, en musique. Psst, t'as révisé ta poésie, toi ? Ouais, mais après, elle était pas compliquée. Ouais, mais moi, je l'ai pas appris, j'espère qu'elle va pas m'interroger. Alors, qui a appris sa poésie ? Moi ? Bah, alors, viens nous la réciter. Ok. Mime ma momou, mime ma momou, mime ma momou, mime ma momou. 20 sur 20, franchement, tu m'as étonné, c'était excellent. Après, je vais pas vous mentir, je la connaissais déjà, c'est mon grand-père qui me l'a appris, il la connaissait de TikTok. Histoire ! Alors, les enfants, où se situe le Listan... Bonjour ! Ah, bonjour, monsieur le proviseur. Oui, désolé de vous déranger, je vais juste vous voir pour vous dire que dans un mois et demi, on organise un voyage au Listanbourg. Ah, bah, j'étais justement en train de leur en parler. Ah, bah, voilà, et bah, si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir me voir. Allez, merci, hein. En sport ! Ça va, mec ? Non, frère, le prof, il m'a demandé de courir à mon maximum. Ah ouais, mais t'as couru à combien ? J'ai réussi à monter à 90 km heure. C'est tout ! Vas-y, essaye mes baskets, avec ceux-là, tu pourras monter à 120 km heure. Vas-y, let's go ! Ok, c'est bon, je suis chaud, allez, let's go ! Si le monde était à l'envers... Papa, je peux aller dormir chez Enzo ce soir ? Euh, va demander à ta mère. Non, en fait, on s'en balègue de son avis, tu veux, je t'emmène carrément ? Let's go ! Et du coup, là, ton fils, il fait quoi ? Moi, il fait ses études d'ingénieur, là. Ah, ok. Oh, la chance que tu dois avoir ! Mais moi, j'ai envie que mon fils y fasse ça. Ouais, je sais, j'ai de la chance. Bonjour. Bonjour, alors, pour ta première leçon de conduite, je vais t'apprendre comment bien te placer dans la voiture. Alors déjà, tu te mets un maximum en arrière, la ceinture, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu fais à mettre tes mains sur le volant, comme ça, là ? Allez, allez, let's go ! Oui, allez ! Wesh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, c'est une coupure de courant ! Ah, ça, c'est ra... Wesh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour, Andréa. Alors comme ça, tu es bloqué dans le monde à l'envers. Tu as une heure pour sortir. Bonne chance. Les pères vs les mères, les mères. Regarde, maman, j'ai fait un dessin. Wow, bravo, il est trop beau ton dessin, tu peux me le donner ? Les pères. Salut, papa, regarde ce que je viens de dessiner. C'est bien. Attends, tu te fous de ma... C'est trop ça en plus ! Même pas il regarde, il te dit c'est bien. Les pères vs les mères, les mères. Regarde, maman, j'ai fait un dessin. Wow, bravo, il est trop beau ton dessin. Tiens, tu peux me le donner ? Les pères. Salut, papa, regarde ce que je viens de dessiner. C'est bien. Attends, tu te fous de ma gueule ? J'ai mis 4 heures à le faire et tu me dis c'est bien. Les mères. Maman, regarde, je viens d'avoir le permis. Ah, bravo, mon fils, c'est bien. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Les pères. Papa, j'ai eu le permis. Jure. Alors, pour drifter, tu as juste à mettre ton pied juste. Les mères. Maman, viens te battre contre moi. Non, laisse-moi. Je t'ai dit, viens te battre. Oh, t'arrêtes de me faire chier. Les pères. Viens, je t'attends. Non, arrête. Je t'ai dit, viens. T'es sûr ? Oh, oui. Ça marche. Non, je parle. Ce que vos mères ne feront jamais. Andrea. Oui ? On est quel jour aujourd'hui ? Bah, le 16 décembre, pourquoi ? Bah, t'as vu, c'est bientôt Noël. Oui, alors ? Bah, ça te dit d'ouvrir tes cadeaux en avance ? Oh, let's go ! Maman, tu fais quoi ? Bah, je fais la trende, là, sur TikTok, là. Mais, t'as TikTok, toi ? Bah, oui. Ah, d'accord. Bref, t'as vu, tout à l'heure, ma meuf, elle m'a quitté. Ah bon ? Ouais, mais tu sais ce que je lui ai répondu ? Non. Ok. J'avais oublié, j'espère que ma mère va pas voir ma note. Andrea, c'est quoi cette note ? Eh, merde. Non, mais je peux tout t'expliquer. Il a eu combien, ton pote Mathieu ? Mais tu t'en fous, désolé. Non, je veux savoir, il a eu combien ? Quatre. Ah, bah, au calme, alors, toi, t'as eu six, c'est mieux que lui. Film vs. réalité. Film. Jamais, ils m'ont ronc. Réalité. Ah. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Vous êtes pas un petit peu un baiser de rouler à 200 en ville ? Oui, mais... Y'a pas de mais, tu fermes ta gueule. Film. Bon, maintenant, tu vas me donner le code, sinon, je te jure que je te tue. Non, jamais, je te le donnerai. Tu l'auras cherché. Ah. Non. Non, pas moi. Allez, adieu, mec. Non. Réalité. Bon, maintenant, tu vas me donner le code. Non. Film. C'était quoi, ça ? T'inquiète pas, j'y vais. Y'a quelqu'un ? Réalité. T'as entendu le bruit ? Non, t'inquiète, ça doit être mon chat. Ah, ok, d'accord. Allez, merci beaucoup. T'inquiète, je te donne la maison, carrément. Allez, peut-être un séjour. La vie, dans 100 ans. Bon, qu'est-ce qu'il fout, là ? Salut, mec. Ouah, tu l'as acheté, l'outfit, du coup ? Eh ouais, t'as vu, je l'ai acheté. Il est trop beau, tu l'as payé combien ? Ah, je te dis pas, c'est un secret, mais il m'a coûté cher, crois-moi. T'es, je me fais chier. Ah, j'ai une idée. Bonjour, voiture. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Peux-tu me faire apparaître un ami à côté de moi parce que je me fais chier ? Ça marche. Yo, mec. Ah, salut, ça va, mec ? Bonjour à tous, je viens de l'an. Donc, c'est ça, le futur ? Les gens ont des masques chelous sur la tête ? Tenez, mettez-en, hein. Non, non, c'est bon, ça va aller. Si, c'est important. Non, je vous dis que c'est bon. Papa ? Oui ? Au collège, il y a un garçon qui veut devenir ami avec moi, mais il m'a dit son père, il s'appelle Gotaga. C'est qui ? Répète. Bah, Gotaga. Écoute-moi bien, tu vas devenir son meilleur ami, t'as compris ? Mais pourquoi ? Tu te tais, tu vas devenir son meilleur ami, t'as pas le choix. Je me suis cassé la maléole dans une piscine à boules. Photo à la fin de la vidéo, âme sensible s'abstenir. Le 3 juin 2022 a eu lieu à Paris, la 4U Night. Si vous savez pas ce que c'est la 4U Night, c'est une soirée qui regroupe plein de créateurs de contenu. Jusqu'à là, tout va bien. Je rentre dans la soirée, je commence à admirer dans le musée, parce que oui, c'était dans un musée. Et à un moment, j'arrive dans une salle avec une énorme piscine à boules. Il y avait bien sûr un panneau avec écrit « Interdit de sauter dedans ». Donc je voyais tous les créateurs de contenu commencer à se mettre autour de la piscine à boules. Et à un moment, un moment, tu sais pas pourquoi, à un moment, les gens se sont dit « Et si on commençait à sauter dans la piscine alors que c'est interdit ? » Vous connaissez la suite, tout le monde a commencé à sauter dans la piscine et vous commencez à me connaître. Je commençais à voir toute ma vie défiler, c'était tellement beau dans ma tête. Tout était au ralenti quand j'étais en l'air et à un moment, BAM ! J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que dans ma tête de débile, une piscine à boules, ça faisait 2 mètres de profondeur. Pas du tout ! Il y avait genre 50 centimètres. 50 centimètres. Ah ben frérot, je suis sorti de la piscine à boules, j'ai vu ma cheville et elle était comme as. Grosse dédicace à tous les créateurs de contenu qui m'ont vu me déplacer comme ça pendant toute la soirée. Et dites-vous que tout ce que je viens de vous raconter, ça s'est passé 5 minutes après être rentré dans la soirée. Ensuite, je suis rentré dans le sud de la France, où je suis resté 8 heures ! 8 heures pour qu'on me dise à la maréole pété ! Merci la piscine à boules ! Et comme je vous ai promis, voici la photo. J'ai acheté une paire de Jordan pour mon enfant. Alors je vous rassure, je ne suis pas encore père. Mais il y a quelques mois, je me suis dit pourquoi pas acheter ma première paire de Jordan. Je me baladais sur le site StockX et pour ceux qui connaissent, StockX c'est anglais et les tailles sont anglaises. Vu que les tailles sont anglaises, il faut que tu cherches sur internet combien tu fais en taille anglaise du coup. J'ai cherché ma taille anglaise, j'ai commandé ma paire, j'étais trop fier. J'ai reçu ma paire au bout de quelques semaines, j'étais trop content, j'étais... Oui bah en fait non. En ouvrant le colis, je me suis aperçu que la boîte n'était pas du tout de la même taille que les autres boîtes. Forcément, ma mère a réagi. Moi je ne sais pas si je peux arriver au fleuré. Je la aime. Et quand j'ai ouvert la boîte, je me suis bien sûr aperçu que la paire, ce n'était pas du tout ma taille. Et vraiment pas du tout. J'ai la paire juste ici, je vais vous la montrer. Mais avant, s'il vous plaît, faites percer cette vidéo parce que j'aimerais la rembourser. Ah oui, parce que dans les commentaires, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas renvoyé à StockX ? Non, tu ne peux pas renvoyer les paires à StockX. Je vais se l'ouvrir ensemble. Vous voyez très bien que la taille de la boîte, c'est ma mère, pratiquement. Attention, attention. Je chausse du 45. Ben yes, nickel. J'ai regardé mes yeux. Aujourd'hui, je vais manger la chips la plus piquante au monde. Je ne sais pas si vous avez vu cette chips passer sur TikTok, mais il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de l'acheter. J'ai quand même pris mes précautions pour cette vidéo. J'ai pris du lait et de l'eau. Parce que je ne vais pas vous mentir, vous ne m'avez pas trop rassuré en DM. Non, tu es fou. Tu vas mourir en plein tournage. Il y en a, ils ont fini à l'hôpital à cause de ça. Je l'ai reçu ce matin et je ne vais pas vous mentir, je me chie dessus. Ok, alors il y a un petit truc R.I.P. R.I.P. Je vais mourir. Il y a carrément des gants à l'intérieur. Bon après, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Mais juste la boîte, c'est un cercueil. Ça ne me rassure pas trop les gars. On va enfiler le gant. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas trop envie de après me gratter les yeux et que ça m'explose. Et on va ouvrir ensemble la chips. Let's go. Ok, je l'ai ouvert et j'ai... Ça ne sent pas très très bon. Je ne vais pas vous mentir. Regardez-moi cette chips. Elle n'est pas très rassurante. C'est le moment. Donc s'il vous plaît, avant que je la mange, cliquez sur le bouton like. Let's go. Ouah ! Et là, j'ai mangé plus de la moitié. Ouah, frère, vraiment. Pourquoi j'ai fait ça ? Vous voyez ce que je fais pour vous, les gars. Regardez mes yeux. Ah ! Regardez dans quel état je me suis mis. Là, je ne sais jamais cette chips. Je ne mangeais jamais cette chips. Ah ! Mi-temps, mes sphères. J'ai rigolé une fois. Sérieux, c'est trop drôle, la scène où il achète des chaussures et qu'il reçoit des petites chaussures. Mais je ne comprends pas, en fait. Le problème, il vient d'où ? C'est lui qui s'est trompé quand on a choisi la taille anglaise ? Ou c'est le site qui a fait n'importe quoi ? Normalement, si en taille anglaise, il prend sa bonne pointure, ça doit aller. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire ? Je suis sûr que c'est la chips. Dites-le-moi en commentaire. Oh ! Hello ! Ça va ? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Tibo InShape et c'est devenu mon pote. Ouais, bon, peut-être j'abuse un peu en disant le mot pote, mais au moins, il me suit sur TikTok. En 2019, Tibo a organisé une rencontre abonné gratuite dans sa salle. Et vu que je suis un rat, j'y suis allé. Quatre heures de route. Quatre heures ! Pour voir un mec qui fait BOOM ! Damn les gens ! Damn ! Les meules ! Les meules ! Donc quand j'y suis allé, j'étais super content parce que c'était mon YouTuber préféré. Ah merde, j'ai dit, c'était... Non mais Tibo était toujours mon YouTuber préféré. J'ai pu aller dans sa salle de sport et vu que j'étais un des premiers à rentrer dedans, j'ai pu le voir en premier. Et devinez qu'il y a eu le culot de lui demander... Salut Tibo, je peux monter sur ton dos ? S'il te plaît ? Bien évidemment, vous connaissez sa réponse. Il a dit oui ! J'ai pu prendre une photo avec lui où j'étais sur son dos. J'ai donc passé une après-midi dans sa salle de sport et j'ai pu aussi rencontrer Juju Ficat. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est que quelques années plus tard, je fais le même métier que lui et j'ai la chance qu'il me suive sur TikTok. Alors qu'à la base, j'étais un simple abonné. Alors Tibo, j'ai un message pour toi. Aujourd'hui, on fait le même métier et j'aimerais pour finaliser cette belle histoire qu'on se rencontre et qu'on tourne pourquoi pas une vidéo. Donc les gens, si vous voulez voir un feat, Tibo InShape, le vrai Andréa, identifiez Tibo dans les commentaires. Les cours dans 100 ans, en art plastique. Monsieur, on va faire quoi aujourd'hui ? La tour Eiffel en papier. Ouais ! Trop stylé ! Taille réelle ! Français ! Bon les gars, je vous explique, il y a 100 ans, il se cassait trop la tête avec les verbes, donc on va faire le verbe mange, on va simplifier les choses. Je mange, tu manges, il mange, nous manges, vous manges, il mange. Voilà, c'est tout. Histoire ! C'est qui ça ? Madame, c'est qui Will Smith ? C'était un gars dans les années 2022, il a démonté un mec sur scène. Oh, c'était quand même un grand acteur. Musique ! Psst ! T'as révisé ta poésie toi ? Ouais, mais après elle était pas compliquée. Ouais, mais moi je l'ai pas appris, j'espère qu'elle va pas m'interroger. Alors, qui a appris sa poésie ? Moi ? Bah alors, viens nous la réciter. Ok. Mime ma momou, mime ma momou, mime ma momou, mime ma momou, mime ma momou. 20 sur 20, franchement, tu m'as étonné, c'était excellent. Après, je vais pas vous mentir, je la connaissais déjà, c'est mon grand-père qui me l'a appris, il la connaissait de TikTok. Physique chimie. Bon, les enfants, vous avez pris tous vos ingrédients. Ouais, moi c'est bon. Ouais, moi aussi. Parce qu'on va créer une bombe ! Yeah ! Yeah ! Fille vs garçon. Les filles, est-ce que ça vous dit qu'on fait un karaoké Disney ? Ah ouais ! J'avoue, trop bonne idée. Libéré, délivré, je réponds. Les garçons. On se fait chier. Ouais, je confirme. Eh les gars, j'ai trouvé ce truc en fer, dehors ça vous dit, on se le balance fort dans le dos pour voir ce que ça fait. Allez, let's go ! Les filles. Oh non, non, on va tous mourir, non ! Les garçons. C'est enfin le moment que j'attendais, mon plan va fonctionner et je vais pouvoir... Les filles. Il était bien le film, t'as kiffé ? Bah ouais, c'était bien, franchement, un petit ciné, ça fait plaisir. Les garçons. Ah, il était vraiment bien le film, t'as aimé ? Ce qu'on a tous déjà vécu. Bon, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, ma cruche va m'avouer ses sentiments. Ah, bah elle est là-bas, je vais la voir. Coucou, ça va ? Ouais, et toi, je te présente mon copain. Salut. Ah bah yes, nickel, elle est en coup. Alors, les devoirs, Matt, faire le problème. Les devoirs. J'ai pas de stylo, on va faire avec ça. On va faire deux, trois. Allez, c'est bon. Il est où mon téléphone ? Mais il est où ? Ah ! Eh non, toujours pas. C'est pas possible, ça... Non. Il était dans ma peau ! Ce que vos mères ne feront jamais. Salut, maman. Mais t'es arrivé quoi ? Ben, je me suis fait renverser par une voiture. Quoi ? Mais heureusement, t'es pas mort, ça coûte cher. Attends, tu m'as dit ne meurs pas parce que ça coûte cher. Ben oui, un enterrement, ça coûte cher. Attends, moi, j'ai pas l'argent pour te payer. Attendez, madame, votre fils a quand même traité sa maîtresse de grosse ? Ah bon, t'as dit ça ? Oui. Mais quel poids elle fait sa prof ? Elle doit faire dans les 155 kilos. Ah, bon après, il n'a pas tort, on ne va pas se mentir. Andrea, regarde ce que j'ai acheté. Oui, alors, c'est quoi ? Ah, mais en fait, c'est pas des vrais billets. Mais non, je jure. Moi, quand je l'ai acheté, je croyais que ça allait être des vrais billets. Je me suis dit, je vais devenir riche. Vas-y, remboursez là, j'en ai marre ! Mais elle est complètement teubée. Les cours, dans 100 ans, en français. Alors aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre les anciennes expressions françaises. Si je vous dis, à Pagnan... Hein ? Quoi ? Quoi couber ? Bon, laissez tomber, c'était une expression éclatée dans les années. Spence ! Bon, écoutez-moi, aujourd'hui, ça va être simple. Le premier qui arrive en haut de cette tour de 37 mètres, il a gagné. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, let's go ! Anglais. Ah, monsieur, on fait quoi demain ? Pas d'anglais. On fait quoi, alors ? Je vais vous apprendre la communication intergalactique pour apprendre à communiquer avec les extraterrestres. Oh, let's go ! Physique, chimie. Bon, les enfants, vous avez pris tous vos ingrédients. Ouais, moi, c'est bon. Ouais, moi aussi. Parce qu'on va créer une bombe ! Yeah ! Yeah ! Histoire ! Alors, les enfants, où se situe le liste en... Bonjour ! Ah, bonjour, monsieur le proviseur. Oui, désolé de vous déranger, je viens juste vous voir pour vous dire que dans un mois et demi, on organise un voyage au liste en bourg. Ah, ben, j'étais justement en train de leur en parler. Ah, ben, voilà. Eh, ben, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. Allez, merci, hein. En art plastique ! Monsieur, on va faire quoi aujourd'hui ? La tour Eiffel en papier ! Ouais ! Trop stylé ! Taille réel ! Film. PS réalité. Film. Pardon, je suis vraiment désolé. Non, non, mais il y a vraiment assez des aff... Réalité. Frère, t'es mal à meuf comme elle est fraîche. Eh, t'aurais pas un snap. Film. Maintenant, tu vas me dire toutes les infos que t'as. Ah ! Jamais je te dirai les infos, t'as qu'on... Réalité. Ah, putain, mais ça fait mal, ça ! Film. Allô ? C'est qui ? J'ai pas rire. Non, ça me fait pas rire, c'est qui ? Réalité. Oui. J'ai pas rire. Eh, ben, c'est bien, je m'emballe avec. Allez, avant. Ce qu'on a tous déjà vécu. Bref, après, il m'a dit de prendre le ballon, j'ai commencé à courir et à... On s'en fout. Mais pourquoi tu réponds pas ? Ah, c'était ma mère, on s'en fout. Enfin, bref, du coup, après... Après, ça, c'est terminé et après... Oh, mais qui c'est qui m'appelle encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le daron. Mais t'as quelque chose à te reprocher ? Non, mais on sait jamais ! Trappe son camarade en pleine récréation. Bon, tu t'es défendu ? Oui. C'est lui qui a commencé ? Oui. Eh, ben, alors c'est bon, au calme. Et dire que là, je devrais être en cours au lieu de jouer à Fortnite. En plus, il est quelle heure ? Onze heures. En plus, là, je devrais être en cours de maths. Coucou, maman. Coucou, alors, comment s'est passé ta rentrée ? Bah, c'était pas ouf. Ils t'ont dit que t'étais bien habillée ? Bah, non. Comment ça ? Je t'ai fait un outfit de fou et personne... Allô ? Oui, viens manger. Mais maman, pourquoi tu m'appelles pour ça ? T'es dans la pièce d'à côté. Parce que j'avais pas envie de crier. Parce que j'avais pas envie de... Putain, mais c'est fou. Comment il fait à chaque fois pour deviner ce qu'on fait ? Je vous vois... Voilà, mes sphères, c'est terminé. J'ai rigolé une fois. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode d'Andrea. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour nous de l'année. Tchao, mes sphères.